Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui m'a été pas mal demandée et que je vous avais promis de toute façon de réaliser une fois rentrée de vacances. Il s'agit donc de ma vidéo sur notre organisation sur place lors de notre voyage à New York. Donc si vous avez suivi mes récentes vidéos, ou mon blog, ou mes réseaux sociaux, ou les trois à la fois, vous avez vu qu'avec mon chéri on s'est rendu donc à New York pendant 10 jours. C'était un voyage qu'on a organisé depuis pas mal de temps, puisque donc c'est un peu le but de cette vidéo, c'est de vous expliquer comment est-ce qu'on s'est organisé. Donc on n'est pas du tout des globetrotters, des voyageurs professionnels, c'est pas du tout le cas, mais pour autant c'est un voyage qui se prépare un minimum en amont et je trouvais intéressant de réaliser une vidéo à ce sujet, puisque moi-même avant de partir je m'étais renseignée pas mal sur Youtube, sur les blogs, etc. Donc New York, c'est un très beau voyage, c'est un très grand voyage. Moi je ne suis pas du tout objectif, enfin je veux dire dans cette vidéo je vais vous raconter vraiment mon expérience, c'est un voyage que j'ai adoré. C'était un rêve d'y aller et de toute façon d'y retourner, puisque je m'étais déjà rendue à New York à l'âge de 10 ans en famille, donc avec mes parents. J'en avais gardé de très très bons souvenirs, pour autant à 10 ans on n'est pas très très grands, mais moi j'avais vraiment de très très forts souvenirs de ce voyage et j'avais qu'un rêve depuis plusieurs années, c'était d'y retourner. Sachant que quand j'y étais allée à l'âge de 10 ans, bien évidemment c'était mes parents qui avaient absolument tout géré. Donc j'ai été très contente de pouvoir faire ça de notre point de vue, de nos yeux, etc. Donc voilà, déjà avant que la vidéo commence, c'est un voyage qu'on a vraiment adoré. J'ai pris pas mal de notes sur mon téléphone pendant le voyage justement, pour pouvoir vous faire une vidéo la plus claire possible. Alors, un voyage qui s'organise. Déjà, je voulais vous parler de tout ce qui est avion et logement. C'est ce qu'il faut réserver selon moi le plus tôt. L'avion, plusieurs options, plusieurs compagnies. Nous on est parti avec la compagnie United Airlines, pardon, qui fait partie du groupe Swiss, anciennement Swiss Air. Pourquoi est-ce qu'on a opté pour cette compagnie ? Parce que nous on a opté pour un vol qui faisait Genève-New York directement, donc sans escale, ce qui est quand même un vrai point fort. Côté budget, bien évidemment, un vol avec escale sera moins coûteux. Mais étant donné qu'on avait réservé les billets très en avance, donc pour info, on est parti fin avril, début mai. J'avais réservé les billets au mois d'octobre. On s'en est sorti pour un prix tout à fait correct. Quand je vous dis tout à fait correct, c'est vraiment un voyage qui représente un très gros investissement. Pour deux personnes en classe éco, bien évidemment on ne voyage pas en classe affaires ou en business ou quoi que ce soit. Donc pour deux personnes en classe éco, aller-retour, on en a eu pour 1200 euros de mémoire. Donc c'est un très gros budget. Déjà ça, ça vous fait un gros trou dans tout l'argent que vous avez prévu de dépenser sur place. Donc c'est une dépense qui se fait vraiment vraiment à l'avance. Des compagnies qui partent à New York, il y en a plein. Des escales, comme je vous disais, c'est tout à fait envisageable et ça fera considérablement baisser le prix de votre billet. Pour aller de Genève à New York, comptez de mémoire 8h30 ou 9h de vol. J'espère que je ne dis pas de bêtises mais c'est quelque chose comme ça. Et donc il y a un décalage horaire de 6h. Donc quand vous partez à 8h et que vous arrivez à 16h, heure française, en fait là-bas, il est 10h du matin. Voilà, donc pour vous donner un petit ordre d'idée. Nous on a eu absolument aucun souci avec United Airlines. Le vol s'est très très bien passé à l'aller comme au retour. On a juste très très mal mangé. Enfin bref, je trouve que la nourriture dans l'avion n'était pas bonne du tout. La dernière fois que j'avais pris un long courrier, c'était pour notre voyage de noces. Et on avait voyagé avec Lufthansa et moi j'avais trouvé la nourriture très 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 correcte dans l'avion. Là c'était vraiment pas bon. Bon, c'est vraiment un détail comme un autre. Une fois que vous êtes arrivé à New York, il y a deux aéroports. En tout cas il y en a trois. Un qui s'appelle La Guardia, mais je pense que c'est uniquement pour des vols internes. En tout cas d'après ce que j'ai compris, il n'y a pas de vol européen qui arrive là-bas. J'espère ne pas dire d'erreur. Donc les deux grands aéroports sont JFK, donc John Fitzgerald Kennedy. Je ne vais pas vous faire un cours d'histoire, mais vous savez qui c'est. Qui a donc donné son nom à un aéroport qui est donc pas très loin de New York. Et l'autre aéroport, c'est l'aéroport de Newark. Donc Newark est une ville dans le New Jersey, qui est l'état vraiment limitrophe à l'état de New York. Est-ce qu'il faut choisir un aéroport par rapport à un autre ? Je ne peux pas vraiment vous dire. Toujours est-il que ces deux aéroports sont assez excentrés de la ville. Et que vous choisissiez l'un ou l'autre, vous aurez de toute façon un certain temps de trajet avant de pouvoir rejoindre par exemple le centre de Manhattan. Donc nous on avait opté pour Newark, puisqu'avec la compagnie United Airlines, les vols nous arrangeaient bien à ce moment-là. Et puis en ayant discuté avec des gens autour de moi, on nous disait que ce n'était pas plus compliqué de rejoindre le centre-ville. Une fois que vous êtes arrivé à l'aéroport, que ce soit l'un ou l'autre, vous avez plein de possibilités différentes. Prendre un taxi indépendant, c'est très cher, mais c'est très rapide. Il vous emmène là où vous avez décidé d'aller, c'est très pratique. Il existe également ce qu'ils appellent des shuttles, donc des navettes, que vous pouvez réserver à l'avance ou que vous pouvez trouver sur place quand vous sortez vraiment de l'aéroport. L'avantage c'est que vous êtes assis dans une voiture qui est soit chauffée, soit climatisée au moment où vous la prenez. Mais vous voyagez avec un certain nombre d'autres personnes qui ne vont pas au même endroit que vous. Donc la navette va faire quelques arrêts. Côté rapport qualité-prix, d'après ce que j'ai compris, c'est vraiment ce qui se fait de mieux. Ensuite, si vous arrivez à JFK, qui n'est pas le cas à Newark, vous pouvez également prendre le métro, compter presque une heure et demie, voire deux heures, d'après ce que j'ai compris toujours, pour rejoindre le centre de New York. Et puis nous, depuis Newark, on a pris le train en fait. Donc on est arrivé, je ne sais plus à quel numéro de terminale. Et puis c'est une navette gratuite qui s'appelle le Airbus, qui ressemble par exemple à celle qu'on retrouve à l'aéroport d'Orly, de mémoire. J'espère que je ne dis pas de bêtises, mais je crois qu'il y a une navette de ce genre-là. Cette navette vous amène à la gare de Newark, donc la fameuse ville. Et puis depuis la gare de Newark, vous prenez un train qui vous emmène directement à Payne Station, qui est la gare, une des gares centrales de New York. Le trajet en train dure, moi ça ne m'a pas paru très très long. En plus on a voyagé debout les deux fois, parce qu'on n'avait pas de place pour s'asseoir, mais ça dure l'équivalent de 20 minutes de mémoire, donc ça passe très très vite. Le train est propre, le train est à l'heure, il y a beaucoup de gens pour vous aiguiller si vous ne trouvez pas. Et toujours de mémoire, 12$ par personne à l'aller. Je ne voudrais pas vous dire de bêtises, mais c'est quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment assez peu coûteux, donc 12$ c'est l'équivalent de 9 ou 10€ par personne. Et ça vous amène vraiment directement au centre de New York. Les billets sont à acheter une fois sur place, vous ne pouvez pas les réserver en ligne, c'est vraiment un billet de train comme vous achèteriez un billet pour un TER une fois en France. Donc c'est très très simple, c'est sur des guichets, et de toute façon je crois que la plupart des guichets sont même... On peut même les traduire en français, mais sinon vous avez toujours quelqu'un qui peut vous aider, donc ça, ça ne pose vraiment pas de problème. Donc voilà déjà pour les problématiques de transport. Ensuite le logement. Le logement à New York coûte très cher. De toute façon tout coûte très cher à New York, mais alors le logement c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable. Première option, l'hôtel. Sans grande surprise, plus vous vous éloignez du centre de New York, et plus les prix des chambres baissent. Mais pour quelque chose de très correct, voire bas de gamme, juste des draps propres, et si vous souhaitez quand même avoir une salle de bain et des WC dans votre chambre, il faut compter plus de 130$ la nuit, donc c'est vraiment très coûteux. Vous avez des systèmes d'auberge de jeunesse sur lesquels on ne s'est absolument pas penchés. Nous on a opté pour la solution Airbnb. Donc Airbnb c'est un système de location d'appartements de particulier à particulier qui existe depuis pas mal de temps, qui existe dans toutes les villes de la Terre. Par exemple demain vous quittez votre appartement en France, vous souhaitez qu'il soit loué pour une certaine période, vous pouvez tout à fait louer votre appartement par le biais de ce site. Airbnb c'est un site qui est sécurisé, je pense quand même que ça a fait ses preuves. Moi j'ai beaucoup beaucoup de gens autour de moi qui ont voyagé par ce biais là, que ce soit dans des grandes capitales ou un peu partout dans le monde. Donc nous c'était notre première expérience avec Airbnb. J'ai profité de réserver tout ce qui était donc vol, logement pendant que j'étais en arrêt maladie pour mon pied. Donc j'avais beaucoup de temps devant moi, donc j'ai passé beaucoup de temps sur le site de Airbnb pour trouver vraiment quelque chose qui nous correspondait. C'est à peu près le même principe que l'hôtel. Plus vous êtes dans des quartiers huppés, plus vous êtes dans des quartiers attractifs et plus les prix sont chers. Mais vous évitez toutes les taxes de séjour qui n'existent pas dans les Airbnb et qui existent dans les hôtels, si je ne dis pas de bêtises. Niveau prix ça n'a quand même rien à voir et vous pouvez toujours opter pour un appart un petit peu plus grand qu'une chambre d'hôtel. Sachez quand même que dans les capitales, sans grande surprise, les chambres d'hôtel se résument la plupart du temps à un lit et vous pouvez juste faire le tour du lit avec genre l'équivalent de 30 cm pour vous déplacer. Donc nous on voulait quand même quelque chose d'un peu plus grand, d'un peu plus sympa. On a opté pour un appart, comme vous avez peut-être vu dans ma série de vlogs, qui était situé sur la 81ème rue, donc à peu près au milieu de Central Park sur l'Upper West Side, donc sur l'ouest de Central Park. On était à 500 mètres à pied, même pas du musée d'histoire naturelle pour ceux qui se sont déjà rendus à New York. Donc on était très bien placés, on avait deux stations de métro à l'équivalent de 100 mètres de chez nous, donc ça c'était vraiment vraiment idéal. Pour autant on n'était pas en plein centre, mais voilà, avec ces deux stations de métro, on pouvait se rendre à peu près partout dans New York, ce qui était très appréciable. Est-ce que je vous conseille l'appartement pour lequel on a opté ? Et je vous mettrai le lien de cet appartement sous la vidéo. Alors oui et non, dans le sens où on n'a pas de regrets. Les chambres, l'appartement était assez peu cher, je ne me souviens plus exactement à la période où on est parti, mais je crois 120 dollars l'appartement de mémoire pour la nuit. Donc c'était un T2, donc on avait vraiment une chambre séparée de l'appartement, qui faisait peut-être 50 ou 60 mètres carrés, donc c'était très grand. On avait une cuisine, un frigo, de l'eau chaude, vraiment c'était idéal, un ascenseur, ce qui n'est quand même pas négligeable quand on se balade avec des bagages. Et puis voilà, un emplacement qui était vraiment top. En dehors de ça, c'était un immeuble qui était très ancien, mais vraiment très ancien, voire limite vêtus à certains endroits. Et l'appartement n'avait pas de problème de propreté, mais en fait c'est juste que tout était très très vieux. Les robinetteries fuyaient un petit peu de partout, les gens de la salle de main méritaient clairement d'être refaits. En dehors de ça, la litterie était propre. On n'a pas trouvé de traces de saleté à proprement parler dans l'appartement, mais c'était un appartement qui avait du charme, mais qui était très ancien. Donc je ne peux pas vous le conseiller, je ne peux pas vous le déconseiller. Nous on sait que si on repart, on ne reprendra probablement pas cet appartement, déjà parce qu'on veut voir autre chose, mais ce n'était pas le coup de cœur du siècle. En tout cas, on a eu un très bon contact avec le propriétaire, les clés, etc. Mais voilà, la serrure était un petit peu capricieuse, enfin bref. C'était vraiment un très très vieux appartement. Moi je vous conseille vraiment de voyager par Airbnb, en tout cas de trouver un logement par ce biais-là. Ça va vous permettre d'avoir une surface un peu plus importante dans votre appartement, pour un prix quand même moindre, et puis de très très belles localisations. Donc il existe de très très beaux quartiers dans New York, vous pouvez choisir d'être vraiment en plein dedans, pour être au cœur de l'ambiance, au cœur de l'action, ou comme nous, d'être un tout petit peu excentré pour payer moins cher, et pour autant trouver des appartements bien placés, avec par exemple des arrêts de métro pas très très loin. Pour voyager à New York, il vous faudra deux choses. Un passeport biométrique, puisque donc vous sortez de la zone Europe, et de la zone euro en général. Donc un passeport biométrique à faire faire en préfecture, donc je ne me souviens plus du prix, mais ça a un certain coût à payer en timbres fiscaux. Et vous aurez également besoin d'un formulaire qui s'appelle le ESTA, qui est un formulaire qui est obligatoire désormais pour les étrangers qui voyagent à New York depuis, je ne sais pas combien de temps, mais en tout cas quelques années. Qui vous fait jurer sur l'honneur que vous n'avez pas participé à des attentats terroristes, que vous ne comptez pas participer à des attentats terroristes. C'est un document qui vous sera demandé au moment de l'immigration, donc vous allez faire la queue devant plusieurs guichets, et donc la personne qui est à l'immigration va retrouver votre formulaire que vous aurez rempli en ligne. Donc voilà, vous tapez ESTA sur Google, faites attention, restez bien sur le site officiel du gouvernement des Etats-Unis, je ne sais plus exactement comment s'appelle le site, mais restez bien sur ce site officiel là, n'allez pas sur un autre site. Et donc ce formulaire est valable 3 ou 4 ans une fois qu'il a été rempli, et donc vous avez absolument besoin de l'avoir pour mettre un pied sur le sol américain. Voilà, surtout n'oubliez pas ça, ça risque de vous gâcher les vacances si vous ne l'avez pas rempli. Vous pouvez le remplir bien évidemment quelques mois à l'avance, comme je vous disais il est valable pendant 3 ou 4 ans, donc si vous comptez retourner aux Etats-Unis, faites juste attention à bien calculer ce petit délai. Et je passe tout de suite au sujet suivant, le transport. Alors New York est une très grande ville, mais quand je vous dis très grande ville, c'est qu'il existe plusieurs grands quartiers, le Bronx, Harlem, le Queens, Manhattan, Brooklyn, voilà pour vous en citer quelques-uns. Pour information, Brooklyn, qui est donc l'un des 6 ou 7 quartiers de New York, représente 3 à 4 fois la taille de Paris. Voilà, c'est pour vous dire à quel point la ville est vaste. Pareil, il y avait plusieurs personnes avec qui j'avais discuté, des amis etc. qui m'avaient dit, quand t'as l'impression que la distance entre le point où tu te trouves et le point où tu souhaites aller est plus ou moins proche, renseigne-toi d'abord sur un plan, voir combien de mètres le séparent, parce que c'est très facile de se dire, ah bah je vois le building qui est là, bah j'ai qu'à y aller à pied, et en fait vous avez les calents d'un kilomètre cinq à parcourir. Donc voilà, New York est une très grande ville. Prenez une bonne paire de chaussures, vous n'allez pas arrêter de marcher. Concernant le transport, plusieurs options s'offrent à vous. Le métro, le bus, le taxi, j'en ai déjà trois qui me viennent comme ça. Le vélo, il existe également un système de vélo type Vélib, à New York, donc on n'a pas utilisé, un petit peu à regret. Je pense que si on y retourne, on prendra une carte pour justement voir un peu New York de l'intérieur à vélo. Et je crois que c'est à peu près tout, en tout cas c'est vraiment les quatre modes de transport les plus courants. Le taxi, super populaire, super cliché aussi, on en voit plein, les gens qui arrêtent les taxis en plein milieu de la rue comme dans les films. Nous on ne l'a pas pris une seule fois, pour la simple et bonne raison qu'on a tout fait en métro et en bus. Le système de métro à New York est très complet, très pratique. Il y a quelques petites subtilités qu'il faut comprendre, mais une fois que vous avez compris comment ça fonctionnait, vous pouvez aller où vous voulez, très rapidement, sans vous perdre, et c'est vraiment un moyen de transport qui est très sûr. Je reviens d'ailleurs aussi sur le problème, ou en tout cas la problématique de la criminalité à New York. Il y a des policiers à tous les coins de rue. Je ne me suis jamais sentie autant en sécurité que dans cette ville. Pour vous donner une idée, quand je vais à Lyon, qui est une ville dans laquelle j'ai habité pendant six ans, je me suis sentie plus en danger, entre guillemets, avec de gros guillemets, qu'à New York, où je n'ai jamais ressenti l'once d'un doute ou une suspicion. Les gens sont avec leur smartphone, leur iPad dans la rue, enfin bref, il n'y a vraiment aucun problème de ce côté-là. C'est une ville qui est vraiment très sûre. Au sujet du métro, je vous mets une vidéo sous cette vidéo, un petit peu compliquée, qui vous explique justement le fonctionnement du métro à New York. Alors, concrètement, New York est une ville qui est assez simple, paradoxalement, à comprendre. Je dis paradoxalement parce que c'est une ville qui est tellement grande qu'on a du mal à croire que ça puisse être simple, mais je vous garantis que c'est le cas. La ville est découpée donc avec des rues qui vont toutes dans le même sens horizontal et qui sont toutes coupées par des rues verticales. C'est une ville qui a été construite de cette façon-là. Si vous regardez un plan de Paris, par exemple, ça n'a absolument rien à voir avec ça. Et vous avez donc ces grands axes. Donc les avenues qui sont découpées dans l'ordre 1ère avenue, 2ème avenue, 3ème avenue, 4ème avenue, 5ème avenue, etc. Avec quelques rares exceptions. Alors je ne peux pas vous les donner de mémoire, mais il y a la 1ère avenue, la 2ème ne s'appelle pas, la 2ème s'appelle Avenue of the Americas, je crois qu'il y en a une qui s'appelle comme ça, 3, 4, 5, 6, etc. Et dans l'autre sens, vous avez les rues, donc les avenues en vertical et les rues en horizontal qui vont du haut vers le bas, 1, 2, 3, 4, 5, et donc nous on était à la 81ème, pour vous donner une idée. Donc on s'oriente comme ça dans New York, au croisement entre la 2ème avenue et la 4ème rue. Voilà, pour vous donner quelques petites indications. D'un point de vue très général, les métros vont du nord vers le sud, ou du sud vers le nord, ça dépend dans quel sens vous le prenez, et les bus de l'est vers l'ouest, ou l'inverse. Donc, pour aller d'un point A à un point B, il est très très facile de se représenter le chemin à faire, et donc avec les transports en commun, ça se passe super bien. Quand vous prenez le métro, ça n'a par exemple rien à voir avec Paris ou Lyon, je vais vous donner l'exemple de Lyon puisque j'y ai vécu, vous rentrez sur la ligne D, vous avez un terminus dans un sens qui est gare de Vez, et dans l'autre sens gare de Vénitieux. A New York, ça n'est pas du tout comme ça, vous rentrez sur la ligne de métro, et vous choisissez si vous allez uptown, donc au-dessus de là où vous vous trouvez, ou downtown, au sud de là où vous vous trouvez. Et c'est tout ! Donc, vous avez juste à choisir dans quel sens vous dirigez. Selon les bus, selon les métros, pardon, vous avez des arrêts qui sont soit express, soit local. Express, il va sauter quelques lignes pour aller plus vite, et local, il va s'arrêter vraiment à tous les arrêts. Donc ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est très facile à comprendre. Pour autant, vous aurez forcément un problème comme nous, comme à peu près toutes les personnes qui s'entendent à New York, où vous rentrez dans le métro, vous prenez la bonne ligne, vous la prenez dans le bon sens, vous vous dites, il n'y a aucune raison que je me plante. Et là, d'un coup, le métro traverse 5 stations d'un coup, alors que vous étiez dans le bon, qui était censé s'arrêter à toutes les stations. Mais la ville est tellement vaste, et il y a tellement de transports en même temps, que parfois, les métros ont du retard, et pour rattraper leur retard, ils sautent quelques stations. Et ils vous disent ça, en fait, dans le haut-parleur, et vous entendez le chou, 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 comme ça. C'est à peu près comme ça que ça se passe, et nous, les premières fois, on n'a pas vraiment fait gaffe, on voyait des gens qui sortaient, on ne comprenait pas trop pour toi, pourquoi ? Et puis c'est là qu'on a compris, en fait, que le métro sautait quelques stations, et puis du coup, dès qu'on entendait le contrôleur ou le conducteur qui parlait dans le micro, nous, on ne pigait absolument rien, souvent, je demandais à la dame qui était assise à côté de moi, excusez-moi, qu'est-ce que le monsieur vient de dire ? Et elle me traduisait, puisque c'est à peu près inaudible et incompréhensible. Donc voilà, transport en commun, super simple. Pour le métro, plusieurs options pour ce qui est des cartes. Nous, on a opté pour la métro-card, qui peut être prise pour une journée ou 7 jours maximum, je crois bien. Donc nous, on est resté 10 jours, donc on a pris 7 jours, et ensuite, on s'est rajouté 3 fois une journée pour faire les 10 jours au total. La carte de métro pour 7 jours, donc métro et bus illimité, coûte entre 30 et 40 dollars de mémoire, donc c'est super accessible. Et nous, on l'a pris vraiment, sans exagérer, plus d'une vingtaine de fois par jour, donc voilà, la carte de métro a été rentabilisée, mais à l'extrême. Concernant la façon de se repérer dans la ville, les New-Yorkais sont adorables. J'ai rarement voyagé dans une ville avec des gens aussi gentils, serviales, courtois, polis. Pourtant, c'est une ville qui vit pour le tourisme, mais de façon assez incroyable. Donc, moi, je serais New-Yorkaise, limite, j'en aurais marre de voir des gens se balader avec des appareils photos toute la journée. Et pour autant, vous n'imaginez pas le nombre de fois où on nous a tenu la porte, où on nous a expliqué, faites attention, vous êtes avec vos valises, au lieu de prendre le tourniquet, passez par ici, vous allez voir, la sortie est plus simple, mais vraiment des passants, des gens qu'on a croisés dans le métro. Au moindre doute, vous vous dites, je ne suis pas sûre d'être sur la bonne ligne, vous demandez à n'importe qui, les gens vous répondent poliment. C'est vraiment une ville où il fait très très bon vivre, vraiment les gens sont très serviaux et vraiment très gentils. Donc, si vous êtes perdus, il y aura toujours quelqu'un pour répondre à votre question. Au niveau des visites, New-York comporte beaucoup beaucoup d'attractions touristiques. Qu'il faut voir, ou alors qu'on vous dit de voir, alors bien sûr, il faudra faire un choix, puisqu'il y a tellement tellement de choses à voir, qu'à un moment, il va falloir que vous vous fassiez un tri dans ce que vous souhaitez vraiment visiter. Il existe des systèmes de passes, que vous pouvez donc acheter sur Internet avant votre départ, histoire de gagner un petit peu de temps, et qui vous permettent d'accéder à un certain nombre d'attractions. Donc, des passes, il en existe plusieurs. Les deux principaux, en tout cas ceux que j'ai vraiment vus et revus sur Internet, c'est le New-York City Pass et le New-York Pass. Donc, attention, ils ont quasiment le même nom. Nous, on a opté pour le New-York City Pass. Je ne me souviens plus exactement du prix qu'il nous a coûté. 120 dollars, je crois bien, par personne. Et ce pass vous permet d'accéder à un certain nombre d'attractions sur New-York, avec certaines attractions qui sont à choix. Donc, par exemple, première attraction, Musée d'Histoire Naturelle. Deuxième attraction, L'Empire State Building. Troisième attraction, le Top of the Rock, par exemple, à Rockefeller Center. Les quatrièmes attractions, c'était soit un tour en croisière, soit le musée de l'air et de l'espace, et puis encore une autre attraction à choix par la suite. Donc, nous, ce truc-là, on l'a rentabilisé, puisqu'on a fait absolument tout ce que ce petit guide pouvait nous offrir. On en a même fait d'autres qu'on a dû, du coup, acheter à l'unité. Le gros avantage, c'est que ça vous fait gagner une somme considérable, puisque c'est extrêmement rentable. Deuxième avantage, ça vous évite les queues aux caisses. Dans certains musées, vous avez une file pour les gens qui achètent leur ticket, et une file pour les gens qui ont donc ce fameux New York City Pass, pour pouvoir vraiment passer plus vite, puisque donc vous n'avez rien à régler, il suffit juste de donner votre ticket, donc l'échange est assez facile. Moi, je vous recommande vraiment d'opter pour l'un ou l'autre. Le New York Pass est plus coûteux, beaucoup plus coûteux, mais beaucoup plus complet. Je vous conseille le New York Pass, donc le plus complet, si vous êtes déjà allé à New York une fois, si vous avez l'impression d'avoir déjà fait tout ce qui était touristique et que vous voulez aller un petit peu plus loin, et surtout si vous restez plus de 7 jours sur place, puisqu'il est vraiment très très vaste et pour qu'il soit rentable, à mon avis, il faut vraiment rester au moins 7 jours sur place. Nous, en tout cas, le City Pass, on ne le regrette pas du tout pour un premier voyage, c'était vraiment l'idéal. Et ça permet vraiment de faire les grands, les grandes attractions, les grands musées de la ville. D'un point de vue culturel, New York est extrêmement intéressant. Si vous aimez l'art, si vous êtes très intéressé par la culture, si vous êtes intéressé par exemple sur l'immigration new yorkaise, vraiment l'histoire de la ville, parce que c'est une ville qui est assez récente et qui finalement est bâtie sur tout un mélange de cultures qui est très 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 intéressant, eh bien, vous allez vraiment vous plaire dans cette ville. De toute façon, d'un point de vue général, je pense que vous êtes comme moi, vous avez probablement déjà vu des vlogs ou des vidéos de certaines personnes qui se sont rendues dans des grandes villes et vous les voyez faire du shopping de A à Z et ça vous rend dingue, parce que vous vous dites, mais moi si j'étais allée là-bas, j'aurais juste fait autre chose. Personne ne voyage de la même façon, on n'a pas du tout les mêmes envies sur place. Nous, on n'était pas du tout partis à New York pour le shopping. Alors, vous avez vu ma vidéo haul, je crois que vous avez vu que pour autant que j'ai vraiment acheté beaucoup de choses. Mais nous, on voulait vraiment, voilà, s'en mettre plein les yeux et bouger non-stop, je crois que vous l'avez vu dans les vlogs aussi. On a énormément marché, on a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Pour information, toutes ces attractions, toutes ces visites, tous ces points de vue sont bien évidemment très prisés par les touristes. Si vous voulez éviter le monde sans grande surprise, rendez-vous sur ces lieux le plus tôt possible le matin. Donc, sur le CityPass, je crois que vous avez les horaires d'ouverture de la plupart des visites. Sachant que pour chaque visite, on va vous faire passer un contrôle de sécurité avec le détecteur de métaux. On va vous faire enlever votre ceinture, vos chaussures, etc. Donc, il faut aussi prendre ça en compte dans le temps de la visite, tout simplement. Donc, pensez bien à prendre ça en compte pendant que vous organisez vos différents trajets. Et nous, par exemple, on a fait l'Empire State Building à 8h le matin. On était tout seul, en haut. On était tranquille, on n'a pas perdu de temps et on était enchanté. Donc, ça implique de se lever tôt le matin, mais au moins, vous êtes sûr de ne pas perdre de temps. Alors, des guides touristiques. Pour New York, il en existe plein. Le routard, le guide Lonely Planet. Nous, on fait partie de ces gens qui ne voyagent pas avec des guides très épais. Ou alors, on prépare nos voyages avec ces guides-là, mais on ne voyage pas avec, on ne les garde pas dans les mains. Puisque moi, je ne supporte pas avoir le nez dans un guide et à lire des lignes alors que tout ce que j'ai à voir se présente devant moi. Donc, on aime bien, mais mon chéri fonctionne à peu près comme moi, on aime bien aller à l'essentiel. Donc, on se renseigne en amont sur les choses à voir, mais une fois qu'on est devant les différentes œuvres, devant les monuments, devant les musées, etc., on aime bien aller à l'essentiel. Il y a un guide avec lequel on voyage très souvent, en tout cas, c'est au moins la quatrième fois qu'on voyage avec, c'est le Carteauville. Donc, Carteauville, c'est un système de guide qui est super pratique, super ludique, super bien fait, qui reprend uniquement les capitales ou en tout cas les grandes villes. Donc, on a déjà fait Venise avec, on a fait Paris, on a fait Londres. J'ai même acheté le Carteauville de Genève quand on est arrivé dans la région, puisque je voulais vraiment connaître Genève un petit peu plus en détail. Et je crois que c'est à peu près tout, mais on a peut-être même fait encore d'autres visites. Ce guide est super bien fait. Nous, on a opté cette fois-ci pour le Carteauville en collaboration avec Pénélope Bagieux. C'était le cas également quand on est parti à Londres. D'ailleurs, je vous mets sur l'écran ma vidéo sur l'organisation pour partir à Londres, si éventuellement vous partez en vacances là-bas. Donc, Pénélope Bagieux, c'est une illustratrice française que j'adore, qui me fait hurler de rire. Je suis son blog, quoique là, ça fait longtemps qu'il n'est pas mis à jour, mais je la suis depuis des années. Je suis complètement fan de cette fille. Elle a beaucoup, beaucoup voyagé et donc elle a fait cette collaboration avec le Carteauville de New York. Le prix 10,90 euros, c'est le meilleur investissement pour vos vacances. Ce guide est génial et en fait, il découpe l'intégralité de la ville par quartier. Ça fonctionne pareil pour toutes les villes. Donc voilà, par exemple, là, vous avez Manhattan et donc vous voyez les différents carrés, ça reprend les différents quartiers. Donc, mettons, par exemple, vous voulez aller vers le sud de Manhattan. Donc, c'est le A qui est ici. Donc, vous vous rendez sur la page A. Je vais vous montrer comment ça se passe à l'intérieur. Voilà, donc on est bien sur le quartier A qui est juste ici. Voilà comment ça se présente. Vous avez ici les incontournables et ici les incontournables de Pénélope Bagieux. Donc, vous avez quelques restaurants, quelques pâtisseries, quelques cafés, quelques lieux pour le shopping et donc Pénélope Bagieux ajoute quelques visites un petit peu plus insolites. Donc, la vraie caserne des Ghostbusters. Je vous l'ai mise dans le vlog et nous, on a adoré là-bas. Allez là-bas. Un super beau coucher de soleil que vous pouvez faire à bord du Staten Island Ferry. Les meilleurs ramènes du quartier. Bref, c'est vraiment un guide qui est super bien fait. Et de l'autre côté, vous retrouvez, donc quand vous dépiez la carte, vous retrouvez le plan du quartier avec donc toutes les rues. Donc, c'est super pratique pour se repérer. Et toutes les attractions que je vous ai montrées juste avant sont numérotées. En fait, elles sont toutes écrites ici. Pour le reste des grands classiques à voir, vous avez donc des photos qui sont ici et qui sont expliquées en bas. Comme vous voyez, uniquement quelques lignes pour chaque visite ou chaque point de vue à faire. Par exemple, la Statue de la Liberté, en quatre lignes, on vous explique à quelle heure part le ferry, d'où il part, est-ce que vous risquez de voir une fois que vous y serez. C'est vraiment un guide qui est génial. Nous, je crois qu'on l'a fait vraiment sans rigoler de A à Z. Il y a quelques très très rares choses qu'on n'a pas faites, mais on a fait à peu près tout ce qui était dedans. Voilà, c'est vraiment un guide qui est génial. Ça va à l'essentiel. Ça vous permet de vous balader sans avoir le nez collé dans toutes ces lignes, comme je vous disais. Et nous, c'est vraiment notre façon préférée pour voyager. Alors, New York, comme je vous disais, est une ville immense, à tel point que quand j'ai commencé à préparer le voyage, j'avais du mal à me représenter où se trouvaient les différentes choses à faire. Et j'étais complètement perdue, en fait. Des fois, je prévoyais, par exemple, l'organisation d'une journée. Je me disais, on va aller de là à là avant de me rendre compte qu'en fait, il y avait une demi-heure de métro entre les deux. Et ce n'était pas très logique. Donc, quelque chose que j'ai fait, je ne vous recommande pas forcément de faire, mais voilà, c'est une vidéo où je vous explique comment j'ai organisé notre voyage. Donc, si ça peut éventuellement vous donner des idées. J'ai acheté une carte de New York, donc uniquement de Manhattan. C'est une carte Michelin, tout ce qu'il y a de plus classique. Et en fait, dessus, j'ai collé des gommettes avec un code couleur en fonction de ce que j'étais en train de repérer. Sur ces gommettes, j'ai repéré des grands incantonnables, donc les musées, les bâtiments, certains points de vue dans Central Park, etc. Et j'ai également étiqueté les choses qu'on m'avait recommandées. Donc, des amis qui étaient déjà allés à New York qui m'avaient dit il faut absolument que tu ailles à tel endroit, ce n'est pas encore super connu, mais il faut absolument que tu ailles voir. Des choses que j'avais repérées sur des blogs, des choses que j'avais repérées sur des vlogs de certaines personnes que je suis. Et donc, je m'étais fait un code couleur. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, voilà par exemple ma carte. Et comme vous le voyez, j'ai collé plein de gommettes avec des chiffres. Donc, ça, c'était au moins pour avoir un premier aperçu de la ville. Donc, c'est gommettes. J'en ai des rouges, des vertes et des bleus. Comment est-ce que je me suis fait mon code couleur ? Eh bien, c'est très simple. J'ai acheté à part un petit Moleskine. Donc, Moleskine, c'est une marque de carnet. Il en existe de toutes les formes, de toutes les sortes, avec des rayures, avec des carreaux, avec des pages blanches, etc. Et il existe également des Moleskine avec les villes. Donc, j'ai acheté le Moleskine de New York. À l'intérieur, vous avez un plan de New York que je ne trouve pas extrêmement bien fait. À la fin, vous avez des calques. Comme ça, ça vous permet d'écrire sur le plan. Mais très sincèrement, moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à me repérer avec celui-ci. On s'est essentiellement servi du cartoville. Et donc, à l'intérieur, vous avez en fait des intercalaires qui sont juste ici, que j'ai donc mis avec des couleurs. Donc, en rouge, j'avais les restaurants, les bars, les endroits pour prendre le petit-déj que j'avais trié, donc en fonction de ces catégories-là. En vert, j'avais mis tout ce qui était à visiter. Donc, je vous dis, par exemple, le musée d'Elys Island, le marché du Meatpacking District, le Flatiron Building. J'avais mis la messe Gospel qu'on souhaitait aller voir, Times Square, Brooklyn Bridge, etc. En bleu, j'avais mis tous les différents musées avec les prix des entrées à côté. Donc, musée d'histoire naturelle, musée d'art moderne, le Guggenheim, le Met, le Intrepid Sea Air and Space Museum, le Memorial du 11 septembre. En rose, j'avais quand même fait une toute petite section shopping. Je voulais vraiment juste en fait savoir où étaient situés les quelques magasins que je voulais faire. Donc, j'avais par exemple le Birchbox Store, les boutiques Kate Spade, le magasin Macy's qui est donc, je crois, le plus grand magasin du monde et les différents Sephora. Donc, il y en a genre une dizaine dans la ville. Donc, de toute façon, ce n'était pas vraiment nécessaire de les repérer parce que j'ai l'impression d'avoir vu ça pendant tout le séjour. Ensuite, en jaune, je m'étais fait une case transport surtout pour savoir comment naviguer donc de la gare de Penn Station à New York vers celle de Newark qu'on était arrivés en avion. Donc, voilà, c'est un peu pour avoir une petite idée puis la dernière, je ne l'ai pas utilisée. Donc, voilà, j'avais donc mis mes gommettes de différentes couleurs sur mon plan. Ça m'a permis en fait de m'organiser avant qu'on parte et puis de faire un plan un petit peu détaillé avec ce qu'on allait faire jour après jour. Je vous conseille quand même si vous partez dans une ville comme New York de vous faire un planning sur place c'est-à-dire de ne pas uniquement vous mettre des idées par-ci, par-là, jetées dans le désordre. À New York, le temps, c'est de l'argent. Enfin, c'est un peu dur de dire ça mais c'est tellement un beau voyage que vous ne risquez pas de le faire tous les jours. En tout cas, moi, j'aimerais pouvoir dire je vais retourner à New York l'année prochaine mais ça ne sera absolument pas le cas. Donc, essayez quand même d'organiser votre voyage par journée ou au mieux par demi-journée pour savoir vraiment ce que vous allez faire plus ou moins en temps réel. Alors, il n'est pas nécessaire d'être calqué sur ce que vous avez écrit. Nous, ça n'a pas du tout été notre cas. On n'avait pas dit genre lundi matin à 8h, on fera ça à 10h ou on sera arrivé à tel endroit. D'ailleurs, avec certains temps de trajet, il y avait des moments où on n'était pas du tout dans les clous mais c'est au moins pour avoir une idée et surtout regrouper tout ce qui se trouve à peu près au même endroit pour éviter de faire des trajets en métro pendant à peu près toute la journée. Donc, ce plan, on l'avait quand même avec nous dans le sac à dos mais on s'en est assez peu servi puisque c'était vraiment pour préparer l'avant et donc j'avais également le carnet avec nous qui nous a pas mal aidé. Ensuite, pour l'organisation sur place, il y a un site qui est super 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 bien fait qui s'appelle de mémoire Bon Plan Voyage New York qui est un blog en fait qui a été créé par un jeune homme qui s'appelle je sais absolument plus comment il s'appelle mais bref qui a soit vécu longtemps à New York soit qui se rend très régulièrement en vacances à New York et qui a fait un blog en fait dédié à la ville de New York. Mais alors sur tous ces aspects sorties, restaurants, organisations sur place, c'est-à-dire si vous avez un problème de santé là-bas, si vous cherchez quels sont les indicatifs pour pouvoir appeler à l'étranger depuis New York si vous souhaitez absolument faire New York avec, enfin voyage à New York avec une poussette pareil, il vous donne ses bons plans c'est un blog qui est super bien fait c'est une vraie mine d'or moi j'ai absolument pas eu le temps d'en faire le tour tellement il y a d'articles qui sont dessus c'est très pratique c'est très complet et il existe c'est là que je veux en venir une application pour smartphone qui est super bien faite elle est payante mais alors elle coûte vraiment pas cher je me souviens plus du prix mais 2,99€ ou 3,99€ elle est juste ici donc c'est celle qui est juste là BPVNY donc bon plan voyage New York le gros avantage de cette application c'est qu'elle est disponible hors connexion donc il existe des hotspots ou en tout cas du wifi à peu près partout dans New York déjà dans tous les Starbucks alors des Starbucks il y en a à tous les coins de rue donc du wifi vous en trouverez partout mais il y a forcément un moment où vous êtes dans le métro vous n'avez absolument pas de réseau, pas de Wichy et vous avez quand même envie de savoir où vous vous trouvez donc il existe un plan à l'intérieur de cette application qui est super bien fait super bien détaillé voilà le plan que vous retrouvez à l'intérieur de l'application donc vous pouvez vous déplacer dessus et en haut vous avez différents onglets avec donc les bars les restaurants le shopping etc vous avez un guide de conversation vous avez une calculatrice qui vous permet de calculer les taxes et les pourboires puisque à New York quand vous achetez quelque chose il faut toujours ajouter les taxes qui sont calculées une fois que vous arrivez à la caisse et d'un point de vue habituel vous devez laisser entre 18 et 22% de pourboires à chaque fois que vous allez au restaurant voilà ça vous permet de calculer ça vous avez une conversion euro dollar qui est bien pratique vous pouvez rentrer les plannings soit en télécharger sur le blog soit rentré votre planning à vous vous avez un plan de métro et de bus qui est super bien fait parce que voilà à peu près pour vous donner une idée du plan mais vous pouvez complètement zoomer sur toutes les stations de métro donc ça c'est super pratique bref c'est l'application qui est super rentable super pratique à avoir puisqu'en plus il est toujours plus facile de sortir son téléphone de sa poche que le gigantesque plan par exemple comme celui que je vous ai montré juste avant donc voilà moi je ne peux vraiment que vous recommander d'opter pour cette application qui est donc très très vite rentable au niveau de la tenue vestimentaire alors New York réserve quelques surprises au niveau de la météo puisque donc nous on est parti fin avril début mai et que donc on était en plein milieu du printemps donc il n'y avait aucune raison qu'on n'ait pas beau temps on avait des amis en tout cas des connaissances qui revenaient de New York donc quelques semaines avant nous qui nous avaient dit il fait super beau super chaud c'est un climat qui est assez particulier il fait très très froid l'hiver et il peut faire très très chaud l'été donc on nous avait dit au printemps franchement vous ne faites pas de soucis il devrait faire assez beau pour autant on se doutait quand même que ça n'allait pas forcément se passer comme ça donc on était parti avec un petit peu de tout des shorts des pantalons des chaussures fermées moi j'avais des Ben Simon des t-shirts à manche courte des pulls des écharpes des doudounes et donc j'avais emmené ma petite doudoune en plume que vous avez vu du coup dans l'intégralité du vlog puisque on a eu très 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 mauvais temps du début à la fin avec quelques journées de ciel bleu et je crois qu'elle se compte sur les doigts sur ses deux doigts je crois on a eu deux jours de beau temps vraiment et sinon on a eu un ciel très très gris très couvert et de la pluie quasiment tous les jours de notre séjour donc cette fameuse doudoune en plume moi je l'avais emmenée en me disant bon on sait jamais étant donné qu'on va quand même à un match de baseball etc je vais quand même partir avec quelque chose d'assez chaud et il se trouve que je l'ai porté tous les jours de tout le séjour donc si vous regardez mes vlogs j'ai l'air d'une grosse crapouillou je suis habillée à peu près pareil du début à la fin puisque donc cette veste je l'ai portée pendant tout le séjour donc partez quand même avec plusieurs options de vêtements puisque le temps peut être très changeant entre la pluie le ciel gris etc au niveau des chaussures c'est pas une surprise malgré le métro malgré le bus vous allez énormément marcher nous on a marché entre 15 et 20 km par jour c'est ma montre connectée qui m'a dit ça donc j'ai pas eu de soucis au niveau de mon pied d'ailleurs c'est très sympa vous avez été quelques-unes à me demander comment ça s'était passé je n'ai jamais eu mal à mon pied opéré donc je suis très contente je crois que je peux vraiment partir du principe que je suis complètement remise mais j'avais mal au pied au pluriel en général pendant le séjour puisque donc on marche énormément prenez la paire de chaussures dans laquelle vous êtes le mieux nous on avait opté pour des baskets qui est super confortable et que j'adore donc je les ai portées pendant quasiment tout le séjour donc vous ne serez pas au top de votre sexitude mais franchement vous n'êtes pas là pour aller à un défilé de mode donc optez vraiment pour les chaussures les plus confortables possibles puisque vous allez crapailleter dans tous les sens pour information vous allez marcher beaucoup en distance mais également beaucoup de dénivelé puisque si comme nous vous prenez beaucoup de métro il n'y a quasiment pas d'escalateur dans le métro contrairement à des grandes villes comme Paris ou Lyon là-bas c'est tout en escalier donc à part l'ascenseur bien évidemment pour les personnes handicapées mais moi je ne me voyais pas du tout prendre l'ascenseur je crois qu'il y a des gens qui en ont plus besoin que moi donc on a tout fait à pied et donc à la fin de la journée je crois qu'on avait fait l'équivalent de 16 ou 20 étages donc vous comprenez également pourquoi vous dormez bien le soir au niveau du shopping alors vous allez avoir des tentations permanentes perpétuelles dans à peu près tous les quartiers il existe quelques marques quelques boutiques dans lesquelles il est plutôt intéressant d'aller faire son shopping je pense par exemple au jean de chez Levis qui coûte beaucoup moins cher qu'en France Sephora US alors moi j'ai fait un gros carnage non pas que ça soit beaucoup moins coûteux mais on trouve des marques qu'on ne trouve pas ici donc voilà c'est le cas pour plein plein d'autres boutiques donc je ne vais pas rentrer dans les détails parce que si vous partez en vacances là-bas vous allez vite voir que des boutiques intéressantes il y en a à peu près à tous les coins de rue donc sans grande surprise aux Etats-Unis et donc à New York on paye en dollars américains donc nous ici on est à l'euro donc vous avez plusieurs solutions soit vous partez déjà avec des dollars que vous avez fait changer du coup dans votre banque avant de partir donc nous c'est pas ce qu'on a fait ce qu'on a fait en fait c'est qu'on avait retiré beaucoup d'argent en liquide donc en euros et qu'on a échangé au fur et à mesure sur place en dollars à la réflexion ça n'était pas la meilleure solution premièrement ça vous oblige à vous balader avec une somme d'argent considérable sur vous je vois encore la tête de la douanière ou je ne sais pas quel était son métier mais à l'immigration la dame m'a demandé combien vous avez de liquide sur vous quand je lui ai donné la somme elle me regardait comme ça genre ça va pas qu'est-ce qui lui prend donc voilà on s'est quand même baladé avec beaucoup de liquide sur nous ce qui est quand même pas la meilleure idée de la terre mais moi j'avais très très peur en fait de me retrouver sur place avec une carte de crédit ou quoi qui ne fonctionne pas puisque bah c'est quand même un risque qui peut vous arriver pour information je ne veux pas du tout faire une pub pour ma banque mais je vous le dis nous on est à la BNP Paribas qui est une banque qui a des partenariats avec plusieurs autres banques selon le pays dans lequel vous voyagez donc par exemple quand on était parti en vacances à Londres la banque avait un partenariat avec la je ne sais même plus comment ça s'appelait la banque mais bref et donc là en partant à New York la BNP a un partenariat avec Bank of America qui est une très grande banque donc si vous êtes à la Société Générale probablement que la Société Générale a un autre partenariat avec une autre banque etc pareil avec les autres banques françaises donc en fait si on retirait avec notre carte dans les fameuses Bank of America on n'avait pas de frais et on avait juste le taux de change du moment donc on a été amené à le faire une ou deux fois et on aurait clairement gagné de l'argent si on avait fait comme ça de A à Z c'est quand même rassuré de partir avec du liquide donc nous ce qu'on a fait c'est que toutes nos dépenses en commun donc le logement le vol et puis tout ce qu'on a payé sur place donc nourriture principalement nourriture d'ailleurs et puis les quelques activités au musée qu'on a payé en plus on a tout payé donc avec cet argent liquide qu'on avait retiré de notre compte commun et les dépenses perso à côté donc moi ce que j'ai acheté chez Sephora ce que mon chéri a acheté chez Lévis chez Nike etc on le payait avec nos cartes on a des cartes Visa donc on paye avec nos cartes donc c'est moins intéressant mais pour nos comptes c'était plus simple comme ça parce qu'à chaque fois que vous payez en cartes vous avez des frais et puis la conversion du coup au taux de change au moment où vous faites votre achat donc voilà j'ai pas vraiment de solution de réponse à vous donner ou de conseil particulier à vous donner moi si je devais le refaire je partirais pas avec autant de liquide et je retirerais je ferais confiance à ma carte et je retirerais du coup uniquement dans les fameuses Bank of America parce que ça s'est très très bien passé quand on l'a fait faites attention à vos plafonds de dépenses ça vaut peut-être le coup de passer un coup de fil aussi à votre banquier en lui disant je pars aux Etats-Unis dans pas longtemps est-ce qu'on peut faire le point sur les plafonds de dépenses ou de retraits surtout parce que moi je retire jamais d'argent en France très très peu je paye beaucoup de choses en cartes et donc là-bas on avait retiré pas mal d'argent donc voilà renseignez-vous quand même sur vos plafonds avant de partir donc voilà je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je souhaitais aborder donc bien évidemment si vous avez des questions parce que je suis sûre qu'il y a des sujets que j'ai pas pensé aborder posez-moi vos questions dans les commentaires moi je me fais toujours un plaisir de répondre à ceux qui me posent des questions nous depuis qu'on est revenus on n'arrête pas de penser à la fois suivante on est vraiment comme des fous ah oui il y a un sujet dont j'ai oublié de vous parler c'est la barrière de la langue donc nous on parle anglais tous les deux moi je parle anglais couramment et mon chéri en tout cas comprend absolument tout ce qu'on vit peut-être un petit peu plus de mal à se lancer donc on n'a vraiment pas eu de soucis de ce côté-là quelques-unes d'entre vous m'ont demandé que penses-tu du fait de voyager à New York sans parler un seul mot d'anglais alors ça va être plus difficile c'est sûr ça va être plus compliqué à New York que les gens parlent très peu français ce qui s'entend déjà que le français est une langue qui est assez impossible à apprendre donc mettez-vous à leur place c'est pas forcément simple concrètement rien n'est impossible je pense par exemple au guide de conversation qui fait partie de l'appli que je vous ai montré nous on a quand même voyagé avec un tout petit dictionnaire donc voilà à quoi il ressemble non pas pour les conversations mais ça nous est arrivé au resto parfois de tomber sur des ingrédients que j'ai beau parler anglais couramment il y a certains ingrédients que je ne connaissais pas donc c'est pas impossible mais ça va être un tout petit peu plus compliqué en tout cas les gens sont très patients très gentils dans les magasins et dans les restaurants les serveurs et les vendeurs sont payés à la commission donc les serveurs sont payés grâce à leur pourboire donc ils ont tout intérêt à être gentil avec vous à être patient puisque plus ils sont gentils plus vous êtes à même de leur verser un pourboire un peu plus important et dans les magasins les gens sont payés à la commission donc par exemple vous allez chez Victoria's Secret vous êtes en train de regarder les culottes la vendeuse vous dit est-ce que vous avez besoin d'aide moi y en a une elle m'a retourné littéralement le rayon pour me retrouver un t-shirt dans ma taille et par exemple elle vous dit une fois qu'elle vous a donné votre dernier article si vous arrivez à la caisse et qu'on vous demande qui vous a aidé vous pouvez donner mon nom je m'appelle Christelle donc vous arrivez à la caisse et la caissière va vous dire est-ce que vous avez été aidé par quelqu'un et vous dites bah oui par Christelle et Christelle va du coup toucher la commission sur les différents achats que vous avez fait donc voilà les vendeurs ont tout intérêt à être gentils avec vous et c'est tout à leur honneur d'ailleurs parce que ma foi ils sont au moins récompensés pour le travail qui est bien fait donc vous allez probablement pas tomber sur quelqu'un qui sera complètement impatient ou imbuvable avec vous donc c'est pas impossible de voyager à New York sans parler anglais mais bien évidemment ça sera un tout petit peu plus compliqué donc voilà nous c'est un voyage qu'on a adoré autant d'un point de vue humain que d'un point de vue culturel clairement ce sont des vacances qui sont fatigantes quand vous revenez de là vous êtes rincés déjà par le décalage horaire bon nous on a pas eu trop de soucis moi j'ai quand même fait l'erreur de reprendre le travail le lendemain je pense que j'aurais dû demander un jour de congé en plus mais sur le coup ça me paraissait tout à fait logique d'atterrir le lundi à 9h et puis en fait dans la nuit entre ces deux jours là dans la nuit je me suis retrouvée à 3h du matin les yeux grands ouverts et impossible de dormir donc il m'a fallu 24h de plus pour m'en remettre on va dire mon chéri heureusement avait encore une semaine de congé avec des soucis de santé qu'il a eu sur place c'est pas trop mal tombé donc voilà ce sont des vacances à 100 à l'heure si vous avez des enfants ça va leur laisser de bons souvenirs également mais il faut quand même qu'ils soient dans un âge où ils sont capables de marcher assez longtemps ou alors des enfants en poussette mais donc voilà peut-être que pour les visites c'est un tout petit peu plus compliqué et puis voilà nous c'est vraiment des vacances qu'on a adoré on a qu'une hâte c'est d'y retourner on est déjà en train de penser à ce qu'on fera la prochaine fois et en tout cas on est revenu de ces 10 jours de vacances avec le sentiment de se dire qu'on a vraiment fait tout ce qu'on voulait faire on est loin d'avoir fait le tour de New York il y a des quartiers qu'on a absolument pas visité comme le Queens par exemple alors qu'il paraît qu'il y a plein de très belles choses à faire j'ai l'impression qu'on n'a pas assez fait le tour de Brooklyn parce qu'on est passé à côté de certains quartiers comme vous avez probablement vu dans les vlogs donc si on y retourne je sais qu'on aura encore des dizaines et des dizaines de choses à voir mais tout ce qu'on voulait faire en tout cas on a l'impression de l'avoir fait donc voilà c'est un très grand sentiment de satisfaction et donc on n'a qu'une hâte c'est d'y retourner puisqu'on pense déjà au prochain voyage donc voilà j'espère que cette vidéo est informative j'espère qu'elle est claire également parce que j'avais tellement de choses à vous dire donc surtout n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire et puis je vous embrasse et on se dit à la prochaine